bonjour bienvenue sur comment fait-on heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale pêche à la carpe alors je fais cette vidéo car vous avez été nombreux à me demander comment je montais mes lancers pour pêcher à la pomme de terre ou à la patate j'insiste tout de suite sur le fait que je suis un amateur je ne prétends pas avoir la vérité moi c'est le montage que je fais et qui marche plutôt bien d'ailleurs vous pouvez voir des vidéos des prises que j'ai fait l'année dernière maintenant vous avez le droit de ne pas aimer mais attention je ne je ne tiens pas à avoir de commentaires acerbes méchants voire parfois un pire j'accepte la critique quand elle est constructive toutes toutes les critiques ou tous les autres commentaires sont automatiquement retirés voilà alors pour commencer j'ai mis un bouchon très classique pour la taille du bouchon suivant ce que vous aimez si vous aimez pêcher avec un petit bouchon ou un plus gros et bien c'est vous qui voyez moi je prends un bouchon de six grammes un classique une petite un petit plomb en bombettes mais évidemment vous pouvez plomber normal avec des plombs classique également j'ai attaché l'ensemble à un hémorillon alors je sais pas si je le prononce bien mais enfin moi j'appelle ça comme ça chez nous on appelle ça un hémorillon donc voilà j'ai fait en sorte de ne pas mettre le plomb trop loin de l'hémorillon et de ne pas avoir un fil trop grand par la suite qui va servir pour notre hameçon de façon à pouvoir pêcher dans des quantités d'eau assez basses sachant que l'été parfois il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup d'eau où les cartes aiment bien se réfugier et c'est pratique de pouvoir baisser la profondeur du bouchon au maximum évidemment ça c'est une pêche pour pour le printemps ou l'été en hiver je vous conseille de pas mettre de bouchon et de pêcher directement au fond par contre le montage lui sera le même ce sera le même principe donc avant de de monter le lameson on va commencer par prendre le fil et faire une petite boucle voyez alors je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez bien on fait une petite boucle comme ceci et on va faire un nœud très classique alors c'est toujours plus facile à dire qu'à faire voyez hop alors évidemment un ça ne suffit pas vous en fait deux ou trois comme ça de façon à ce que ce soit bien solide et on va brûler le petit bout qui reste alors je vais les faire et j'en reviens vers vous après ma boucle est faite on va retirer à l'aide d'un briquet ou d'un ciseau moi je prends un briquet c'est plus pratique le trop plein de fil alors pourquoi une boucle simplement c'est pour que on puisse retirer facilement l'hameçon de l'hémorillon de façon à pouvoir après mettre la pomme de terre on va donc maintenant prendre l'hameçon alors moi j'ai choisi pour le coup un hameçon spécial carpe numéro 8 envoyé c'est pas très gros maintenant encore une fois ça c'est chacun qui voit vous pouvez mettre un petit peu plus gros ou encore un petit peu plus petit suivant les cartes que vous voulez prendre moi je pense que du 8 c'est vraiment bien ça blessera pas la cape et ce sera vraiment parfait pour la prise alors là ce coup ci on va faire un noeud on va si j'arrive on fait en sorte de mouiller un petit peu le fil on le passe évidemment il faut avoir des hameçons évidemment que l'on peut monter voyez ils ont des petits trous c'est important et on va le faire glisser un petit peu de façon à avoir un petit peu de marge voilà tout simplement on va venir on va venir bloquer à l'aide des ongles et du pouce le fil et on va venir enrouler le fil pour faire le nœud 5 6 fois plus enrouler mieux c'est alors là je vous montre directement à comment on fait le le nez mais ça prend un petit peu de temps voilà je les fais 6 fois maintenant on va venir récupérer le petit bout que l'on a gardé tout à l'heure voyez il reste une petite boucle et on va venir mettre le fil dans la boucle hop alors là je le fais pas mais normalement le fil il faudrait le mouiller cette partie là de façon à ce qu'elle ne chauffe pas quand on le quand on va venir le le serré en général on peut se servir de salive ou d'un petit peu d'eau qu'on a à côté de soi bon là moi je vais vous le monter de cette manière voyez une fois que le fil est mis comme ça on n'a plus qu'à serrer on revient comme ça on sert et voilà on a on a un fil qui est parfaitement à la maison qui est parfaitement accroché dit pour que ça casse il faut déjà que que ce soit quelque chose de très gros donc voilà on n'a plus qu'à donner un petit coup de briquet encore une fois pour qu'il y ait le moins de fil possible voilà et voilà le montage est quasiment terminé alors pour mettre la pomme de terre ce sera pas compliqué on prendra une pomme de terre classique que le fil on verra le mettre comme ça quitte à faire un petit trou dans la pomme de terre à l'aide d'une petite une petite mèche avant et on vient enfiler la pomme de terre directement sur le fil et la mettre jusqu'au bout je vais vous montrer je vais faire cuire quelques pommes de terre et je vais vous montrer comment faire comme promis j'ai tui des pommes de terre alors sachez que les pommes de terre il faut pas les tuer de trop si vous les tuisez de trop elles vont complètement s'écraser lorsque vous allez les prendre et les mettre sur l'hameçon et c'est pas du tout le but il faut qu'elles soient entre les deux ni dures ni molles il faut que juste avec la pression quand la carte va la prendre dans la gueule quand elle va faire pression ça va s'écraser ça suffit alors ça pas besoin d'être très très cuit donc pour les enfilés vous voyez j'ai pris une aiguille que l'on sert en général pour pour mettre pour pêcher au vif j'ai mis le ma petite boucle dans le fil de façon à ce que tienne on va prendre la pomme de terre évidemment vous pouvez utiliser une autre aiguille plus fine si vous le souhaitez mais vous allez voir tout ça fonctionne très bien comme ça une fois que c'est ni ainsi voilà on l'enlève et on vient la positionner voilà on fait en sorte que ça tienne relativement bien et voilà la pêche à la patate est prête à être fait il ne nous reste plus qu'à venir on va faire l'accrocher à notre hémorillon alors pour cela on défait l'hémorillon tout simplement si ça veut bien se défaire voilà on vient reprendre notre petite boucle on vient passer notre hémorillon dans la boucle on referme l'hémorillon et voilà le montage est maintenant terminé vous pouvez pêcher à la pomme de terre à bientôt sur comment fait-on voilà on on